La semaine dernière, je vous avais posé la question de savoir si vous portiez un béret rouge. Je vous avais même dit qu'après le 3 décembre, si vous vous souvenez avoir croisé une recrue qui vous a vu dans votre tenue de gendarme, qui s'est exclamé tout en vous demandant si vous étiez gendarme. Je vous ai indiqué qu'en réalité, visiblement, ce dernier ne vous avait jamais vu en tenue de gendarme. La photo que je viens de vous donner, est-ce sur cette photo, c'est bien vous en tenue de béret rouge? Cette photo, ce n'est pas ma photo. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas ma photo. Bien. D'accord. La semaine dernière, le mercredi donc, je vous avais... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non En tout cas, dès que vous venez, vous voyez la planification En tout cas, moi j'avais 6 éléments Je pense que Farimba, certainement Bon, moi j'avais 6 éléments À mon actif C'était la même planification ou bien c'était des planifications distinctes ? Et vous, et Farimba, et Sori Kondé ? Je me suis intéressé à ce qui me concernait Ma question est bien précise, M. Goumou Je demande Si c'était la même planification Ou c'était des planifications distinctes Je ne parle pas de vous cette fois-ci Je laisserai vous le dire, M. le procureur Habituellement La planification, elle se fait par un acte administratif Ou c'est à la volée qu'on vient vous dire M. Blaise Goumou Vous avez 3 ou 4 éléments Qui doivent être dans ce pick-up Conduit par tel Et que vous devez aller à tel endroit C'est comme ça que ça se fait ? Ou bien on fait carrément un acte administratif ? Bien On fait un acte administratif ? Un acte administratif ? Oui Qu'on affiche ? Voilà, on affiche Ce acte administratif qui avait été affiché Vous avez pris le soin de voir vos prénoms et noms N'est-ce pas ? Oui Vous avez pris le soin de voir les prénoms et noms De Farimba Kondé et de Sori Kondé également N'est-ce pas ? Oui Vous, vous aviez dit qu'en plus de votre chauffeur Il y avait des élèves gendarmes Affirmatifs Sori Kondé en ce qui le concerne Le pick-up qu'il devait diriger Il y avait combien de personnes ? Parce que c'était affiché C'était un acte administratif Monsieur le procureur, vous me permettez ? Je vous permets Bien Je pense que vous vous y connaissez bien Comme vous venez de dire C'est-à-dire le matin Quand on vient C'est affiché Blaise Goumou, voilà ses éléments Patrouille Tant en temps, voilà les règlements La garde au siège Voici les règlements Le piquet, voici les règlements Ce qui te concerne Blaise Goumou Moi, les éléments qui figurent Sur le tableau là-bas Je les lève, je les appelle Et puis je les donne consignes Puisque c'était les élèves gendarmes qui étaient venus faire leur stage Et puis je les prends en sort Je ne vais pas m'intéresser maintenant A ce qui concerne les autres Sauf que Ce jour N'était pas Un jour de patrouille comme d'habitude Habituellement Vous avez dit que vous faites des patrouilles nocturnes et dures Vous josez la température le matin Ou dans tous les cas la journée Pour dénicher les jeunes criminogènes Et voir les points d'accès Qui vous permettront Sans nul doute De revenir la nuit Pour débarrasser la population De ces bandits de grand chemin C'est ce que vous avez dit N'est-ce pas ? Oui Bien Pour ce 28 septembre Au niveau de toutes les stations de radio Il avait été indiqué clairement Que les militaires ne devaient pas sortir Le service de maintien de l'ordre Devait être assuré par la police et la gendarmerie Je reviens encore une fois sur une question Est-ce que le même communiqué avait indiqué ? Parce que vous ne faisiez pas partie de cette gendarmerie classique Vous étiez un secrétariat d'Etat Qui est différent Qui est différent d'une unité de gendarmerie Le service de maintien de l'ordre C'est Qui était attribué au service classique ? Est-ce que le vôtre était dans ce cadre-là ? Le secrétariat d'Etat chargé de la lutte contre la drogue Du grand banditisme et du crime organisé ? Comme vous le dites Le service de maintien de l'ordre Moi je n'étais pas au service de maintien de l'ordre J'ai répété à maintes reprises Oui Ici nous aimons le plus souvent Revenir sur des notions C'est pour notre compréhension Voilà Allez-y Voilà Merci monsieur le procureur Comme vous venez de dire c'est exact C'est-à-dire que Quand on dit gendarme Les gens pensent que Sa mission c'est seulement le maintien de l'ordre Alors que A la Zalamérie c'est subdivisé C'est spécialisé Il y en a qui sont formés spécifiquement Le maintien de l'ordre Moi j'ai fait 10 ans Dans les escadrons Monsieur Gomou Maintenant Notre mission N'était pas Pour faire le maintien de l'ordre C'était pour assurer La mission de la sécurité publique générale J'ai répété ça Le communiqué L'état-major général des armées Avait indiqué que votre service Devait faire partie des services de maintien de l'ordre ou pas Le communiqué a dit Acceptez la gendarmerie Quand le communiqué indique Acceptez la gendarmerie J'entends la gendarmerie classique Pas le secrétariat d'état donc Bon je ne sais pas Qu'est-ce que vous appelez La gendarmerie classique Vous le savez monsieur Vous êtes gendarme Parce que Oui Vous êtes gendarme Je suis gendarme Quand je parle de la gendarmerie classique Ce sont les unités d'enquête Les compagnies Oui Qui sont différents Du secrétariat d'état Ma question c'est de savoir si votre service Était bien indiqué par le communiqué ou pas Le communiqué N'a pas parlé exclusivement des services sociaux Mais nous notre service c'est un service d'enquête Comme vous venez de dire C'est un service d'enquête Et tous les jours Monsieur le procureur Tous les jours que vous voyez Nous sortions Il n'y a pas dit Comme il y a la manifestation aujourd'hui On ne doit pas sortir C'était une mission consacrée Tous les jours nous le faisions Si ça coïncide à une manifestation Pour cette manifestation là Nous faisions comme on a l'habitude de faire Par rapport aux autres manifestations Qui ont précédé le 28 septembre Monsieur le procureur Ce 28 septembre Oui Est-ce que Après la surveillance des événements Et vous Et votre chef Et deux autres Deux autres gendarmes Etant A été au stade du 28 septembre Est-ce que Après la surveillance des événements Vous avez eu A produire ne serait-ce qu'un rapport Pour indiquer ce que vous avez Et ce que vous avez vécu Bon, moi, j'ai rendu compte verbalement à mon chef irasique. Un, deuxièmement, le ministre Thierry Goro lui-même, il est venu là-bas, il a joué un rôle qu'il vous a expliqué ici. Je ne pouvais rien produire, j'ai fait un compte à lui. Le service a fait un rapport ou non ? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien ? Non, monsieur le procureur, en toute sincérité. Monsieur le Président, nous pensons avoir fini pour le moment. Nous vous remercions.